Et nous, Maliens, nous savons aujourd'hui, un sondage paru par un spécialiste il y a quelque temps, 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors qu'en janvier, 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors qu'au moment, en janvier 2013, nous avions les drapeaux français un peu partout ici, à côté des drapeaux maliens. Les enfants nés pendant ce temps ont porté le nom Hollande. Il y en a des milliers. Nous avons tout fait pour porter la France haut, mais la France jouait. Les dirigeants français jouaient, les policiers français jouaient avec nous. Le Druyan a dit, les Touaregs sont nos amis. Il dit oui. Ensuite, le Druyan a dit, il y a quelque temps, les Maliens devraient se souvenir. Mais est-ce qu'il se souvient, lui, les tombeaux des terres qui sont à Paris, qui sont un peu partout en France, ce n'est pas des Touaregs, ce n'est pas des gens du Nord, c'est des Koulibaly, des Diara, des Traoré, des Ndiaye, des Gueye, etc. Il oublie. Est-ce que lui, il a de la mémoire ? Est-ce qu'il y pense ? Lui, comme Alain Juppé, Alain Juppé a dit, dès le début de la guerre, les Touaregs ont marqué des points, il faut négocier. Quelque chose de préparer à l'avance. Faites un début, nous allons les pousser à négocier, et vous aurez ce que vous voulez. Mais nous ne sommes plus des débiles, c'est fini. Nous ne sommes pas des néifs, c'est fini. Nous ne sommes pas des infantiles, c'est fini. C'est fini, nous savons. Si le MNLA, c'est la France qui est derrière le MNLA, pas la France, les politiciens français, les Le Druyan, les Alain Juppé, tout ça, ce sont eux qui sont derrière le MNLA. Il y a des écrivains français qui sont avec nous, avec le peuple. Quelqu'un certain s'est bougé, j'ai lu ses écrits. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais lui, c'est un français. Les autres, c'est quoi ? C'est des politiciens. Ils vont venir, ils vont passer, ils vont laisser la France et le peuple malien. Leur jeu est connu. Leur jeu est clair pour nous. Nous savons. Mais qu'ils continuent. Ils auront peut-être une bataille. Parce que nous sommes faibles maintenant. Nous n'avons pratiquement pas d'armée. Un général français a dit que l'armée malienne qu'ils ont trouvée est une armée déstructurée, démotivée, sous-équipée et minée par la corruption. Nous n'avons pas d'armée. Mais c'est une affaire d'un temps. Nous, nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons ce que c'est combattre. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Mais non. Mais non. Mais non. Nous avons une histoire profonde. Vous savez, le grand Diyo Bazoumana, le grand, m'a dit un jour, nous avons une musique qui a été jouée à Zoukainani. Je lui ai dit, ah bon ? Je lui ai dit, oui, cette musique s'appelle Baudi. Vous savez qui était Zoukainani ? C'est Alexandre le grand. Trois siècles avant l'ère chrétienne. Cette musique s'appelle Baudi. Chez vous aussi. Nous avons une musique qui a été jouée aussi à Smauru Kanté. Et cette musique s'appelle So, les chevaux. Vous savez, nous ne sommes pas nés hier. Aujourd'hui, nous sommes profondément ancrés dans la terre de nos pères et des pères de nos pères. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. On ne peut pas nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui. On ne peut pas nous vaincre éternellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. nous aurons un temps. Mais la vérité a tout le temps.